Et salut les amis c'est Blasto et bienvenue sur ce premier épisode de notre let's play sur Slay the Spire Bon j'ai un petit peu de mal à le dire ça Donc du coup ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'étais très malade Alors disons que c'était pas une seule maladie, j'ai été malade deux fois en deux semaines Du coup c'était pas trop de chance on va dire Voilà donc maintenant ça va bien mieux mais là j'étais encore malade hier Je crois que j'avais une gastro ou quelque chose du genre C'était assez compliqué pour moi de vous faire des vidéos Surtout que j'avais quand même pas mal de travail à côté dans mon école Du coup bah voilà, aujourd'hui je décide de relancer un petit peu les vidéos Donc en commençant Slay the Spire puisque j'en ai quand même pas mal entendu parler Sur internet, sur Steam et surtout par un camarade de mon école Voilà donc je l'ai acheté, il était en promo, je me suis dit allez c'est parti on va commencer Bon j'ai fait des petits réglages vite fait Hop je vais peut-être baisser un peu le son pour moi par contre Voilà que je m'entende un peu mieux Du coup bon résolution j'ai mis à fond, fréquence d'image pareil J'ai mis en français, je pense pas que ce soit gênant de se mettre en anglais Alors qu'est-ce qu'on a ? Une collection de cartes, collection de reliques, ok Alors je me suis quasiment pas renseigné sur le jeu J'ai vu un petit peu de gameplay de Mr.MV Mais j'avais pas envie de pousser plus loin, j'avais envie vraiment de découvrir avec vous Du coup voilà, bon on va lancer comme ça, on découvrira au fur et à mesure Vite fait je vous présente ce que c'est, alors de ce que j'ai entendu parler C'est un roguelike mélangé à un jeu de cartes en fait Donc ça promet des choses assez intéressantes, on verra bien Les roguelikes j'aime bien ça, les jeux de cartes je suis pas très fort dessus Pas très fort au niveau stratégique surtout Mais bon on va essayer de se débrouiller, faire quelque chose d'assez cool Et si ça vous plaît suffisamment peut-être qu'on fera des lives là-dessus Pour essayer de débloquer les succès Parce que c'est quand même mon objectif aussi, c'est d'avoir les 26 succès du jeu Alors peut-être pas tout de suite mais on essaiera de les faire au fur et à mesure Alors le premier personnage, le soldat de fer 80 PV, 99 Zor, le seul survivant des soldats de fer Il a vendu son âme pour maîtriser des énergies démoniaques Capacité spéciale sans ardent, à la fin du combat récupérer 6 PV Il y a 6 choses à déverrouiller, je sais pas ce que c'est 0 sur 300 c'est notre déploit d'XP on va dire Ok bon on commence, allez Et on est toujours en Early Access aussi je précise Niveau 1 Exord Ok donc on a une carte comme ça Ah donc le but c'est d'aller tout en haut Bon j'imagine que c'est ça, oui c'est pas très compliqué à deviner On a une légende sur la droite qui nous indique quoi correspond chaque case Donc inconnu, alors est-ce que inconnu ça nous donne un des 5 trucs au hasard ici Ou alors c'est encore autre chose, ça je sais pas on découvrira Du coup ici on a ennemi, ennemi d'élite Ok, donc si je passe par là je vais rencontrer pas mal d'ennemis J'ai pas mal d'aléatoires Mais là c'est, tout est déjà fait en fait J'ai envie de passer plutôt par le milieu Par le centre Pureté, premier succès, qu'est-ce que c'est ? Avoir plus que 3 cartes au moins en jeu Y compris dans la main, dans la pioche et dans la défausse Ah c'est n'avoir plus que plutôt Parce qu'il manque une latrice pour ça Alors terrassez vos ennemis en jouant les cartes de votre main Il vous faut de l'énergie pour jouer vos cartes Lorsque vous n'en avez plus, mettez fin à votre tour Au début de votre tour, vous piochez de nouvelles cartes Et vos points d'énergie se remplissent Jouez des cartes défensives pour gagner de l'armure Avant qu'un ennemi ne vous attaque L'armure réduit les dégâts infligés par l'attaque suivante Mais s'estompe au début de votre prochain tour Pendant votre tour, vous pouvez voir ce qu'un ennemi s'apprête à faire au-dessus de sa tête Si un ennemi s'apprête à vous attaquer N'oubliez pas de gagner de l'armure Ok Alors du coup ça ressemble vraiment très fortement à Hearthstone De ce point de vue là, c'est à dire avec l'énergie et les cartes Comme elles sont affichées D'un autre côté, ce qui est cool, c'est qu'on voit ce que l'ennemi va faire Juste après Donc cet ennemi compte attaquer pour 11 dégâts Du coup je peux faire ça Hop, alors comment on joue Cependant, hop D'accord Je mets sur mon personnage Donc on a une carte qui est partie dans la défausse On peut voir la défausse aussi, c'est cool Donc ce que j'ai compris C'est qu'une fois qu'on ajoute toutes les cartes dans notre main Une fois que tout est dans la défausse Donc les cartes de la défausse reviennent dans votre main Ok, alors après il y a quoi ? Appliquer... Infliger vite dégâts et appliquer deux de vulnérabilité Les créatures vulnérables subissent 50% de dégâts supplémentaires Ouais ça peut être cool On va faire ça Voilà, fin du tour Là qu'est-ce qu'on a ? Pioche D'accord, il y a 5 cartes qui sont piochées au début de chaque tour Ah les cartes changent à chaque fois en fait, ok Ça c'est cool Du coup, ok, il ne nous a pas infligé beaucoup de dégâts On va refaire de l'armure Et on va lui infliger des dégâts Voilà, masse de dégâts, fin du tour Buglement Plus de cartes Si vous n'avez plus de cartes à piocher Vos cartes défaussées sont placées dans la pioche Voilà, donc c'est ce qu'il me semblait J'ai envie de voir un petit peu ce que ça fait Alors, force augmente les dégâts d'attaque de 3 Ok Il a fait buglement J'ai pas vu ce que c'était exactement Ça lui donne de l'armure apparemment On va lui remettre ça On va mettre un peu de défense Et c'est tout Ce qu'on peut faire Voilà, il commence à faire plus de dégâts déjà Ok, défense Défense encore Et frappe Je préfère privilégier La défense pour l'instant Ok, c'est bon On apparaît tous les dégâts Là, on le tue Hop Voilà, il est mort Et on regagne des HP Du butin On a gagné 11 pièces d'or Et ajoutez une carte à votre deck Alors, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le choix entre Épée boomerang Un d'énergie Infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois Enchaînement Ok, donc cette fois On a un slime acide Le P, je ne sais pas ce que c'est Et un slime épineux Cet ennemi compte vous infliger un effet négatif Alors, c'est quoi ? On va être confus Et lui, il va nous attaquer pour 3 points de dégâts Ce qui n'est pas fou Et on va utiliser Ça Hop, c'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant Ok, on part les dégâts Il nous fait les chouilles Ça nous rend frêle Les cartes vous octroient 25% moins d'armure pendant un tour Bon, c'est pas mal, on va dire Là, il ne compte pas m'attaquer Donc, je vais juste faire des frappes Enchaînement Voilà, on tue l'un Et on va essayer d'en mettre plein dans la tronche de l'autre Fin du tour Bon, pour l'instant, le jeu est plutôt sympa, je trouve J'aime bien l'aspect graphique L'aspect graphique fait plus ou moins la main Enfin, je ne sais pas comment expliquer On dirait vraiment les vieux livres de comptes Un aspect très sympa Et surtout, le jeu est très très fluide Et ça, ça fait vraiment plaisir Hop, et on le tue Le jeu est extrêmement fluide Et ça, c'est vraiment cool Parce que c'est vrai qu'on n'a plus trop l'habitude D'avoir des jeux aussi fluides Du coup, frappe de pommeau Infligez 9 dégâts Piochez une carte Gagnez 5 d'armure Infligez 5 dégâts Ou gagnez 5 d'armure Et améliorez une carte de votre main Pour le reste du combat Les 3 sont intéressantes En fait Il y aurait une carte de votre main Pour le reste du combat Ça peut être cool Je suis tenté par la vague de fer Ok, on continue Inconnu Sur quoi va-t-on tomber ? Au milieu des pierres et rochers Vous repérez une complexe statue bleue De grande taille Elle a l'apparence d'une aile Vous remarquez que de l'or C'est cool de ses fissures Peut-être y en a-t-il davantage à l'intérieur Alors, on peut faire On a 3 options Mais bon, il y en a une qu'on ne peut pas Parce qu'apparemment On n'a pas la carte qu'il faut Alors, première option Priez, retirez une carte de votre deck Perdez cette PV On retire une carte de notre deck Et en quoi ça n'est fait positif Bon, on va partir, écoutez La statue vous met mal à l'aise Vous passez devant sans vous arrêter Non, je trouve ça pas très intéressant Perdre cette PV là-dessus Alors, on a le choix Soit entre un marchand Un inconnu Et un ennemi On va aller au marchand Ah, avec la petite main et tout Une jerenouille en papier D'accord, on a des petits items On a des items qu'on peut utiliser une seule fois aussi, d'accord Carte removal Ah, en fait, parce qu'on peut avoir des cartes négatives peut-être Ah, ça doit être pour ça On a sûrement des cartes qui ont un effet négatif sur nous C'est pour ça qu'on peut supprimer une carte de notre deck Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une promotion sur virilité On a un gros paquet Si on épuise, écartez jusqu'à la fin du combat Ouais, bon, on s'en fout Les cartes compétences coûtent zéro Quand vous en jouez une, elles s'épuisent Donc c'est-à-dire qu'on l'a plus dans notre deck jusqu'à la fin du tour On a cri de guerre Piochez une carte, placez une carte de votre main sur l'eau de la pioche On a encore une carte enchaînement Il y a bien marqué note for sale sur le tapis, c'est marrant Aveuglement appliqué de faiblesse Ça, ça va être cool Mais elle coûte cher Chaque fois que vous jouez 5 cartes en un tour Infligez 10 dégâts à tous les ennemis Ah ouais, ça c'est cool aussi, mais ça coûte cher Bah écoutez, on va partir Il n'y a rien qui me fait spécialement envie en fait Alors peut-être que j'ai complètement tort Mais là, actuellement, je trouve qu'il n'y a rien de spécialement intéressant Alors on va juste continuer Recroque viement Après avoir encaissé des dégâts d'attaque Se roule en boule et gagne 7 points d'armure Ok, il y a une petite faute dans la traduction là Donc qu'est-ce qu'il compte me faire ? Cet ennemi compte se buffer, les deux vont se buffer Donc je peux en profiter Infliger des dégâts Et... Bon, on va faire ça, même si ça sert à rien Voilà Comme ça, je lui brise son armure un petit peu J'aurais dû plutôt taper l'autre, mais bon Non, c'est vrai, j'aurais dû taper l'autre C'était idiot ce que j'ai fait là Force, ils vont infliger plus de dégâts Donc il y en a un qui compte m'attaquer pour 10 points de dégâts Ah ouais, là j'ai pas de défense en plus Ça va, je peux le tuer d'un coup Hop là Et toi, je te mets très très mal aussi Voilà, fin du tour Pour l'instant ça sort bien On perd quasiment pas d'énergie Tant que je me concentre bien sur ce que je fais Ça devrait aller Boum Tu es mort Et je suis full life Donc on a gagné 16 pièces d'or Une potion explosive qui inflige 10 dégâts à tous les ennemis Et on peut ajouter une carte Puis vous lancez des potions pendant le combat Vous gardez vos potions d'une salle à l'autre Oui mais on peut l'utiliser qu'une fois au fait C'est bien ce qu'il me semblait Donc même pas mal Gagner 8 d'armure, piocher une carte Infliger 3 dégâts à un ennemi aléatoire 3 fois Appliquer 3 de faiblesse et de vulnérabilité sur tous les ennemis épuisement Donc les ennemis ont infligé moins de dégâts Ils en subissent plus Mais la carte peut être utilisée qu'une seule fois par combat L'onde de choc est cool quand même Mais on peut l'utiliser qu'une seule fois Bon, l'onde de choc Alors lieu de repos, qu'est-ce que ça fait ? On peut soit se reposer On récupère 30% de nos PV max Bon là on est full donc ça sert à rien Forgeron, vous améliorez une carte de votre deck On améliore Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Une frappe ou une défense Peut-être une frappe Alors si on l'améliore en guet On inflige 9 de dégâts avec cette carte Si on améliore une défense On gagne 8 points d'armure au lieu de 5 On va améliorer une frappe Ça m'a l'air très très cool Très bien, on continue Une carte inconnue Enfin, un lieu inconnue Une salle inconnue Devant vous se trouve un hôtel élaboré Consacré à un esprit antique Soit on prie, on gagne 100 d'or Soit on profane, on gagne plus d'or Cependant, on reçoit une malédiction au regret Injouable, à la fin du tour Perder 1 PV par carte en main Waouh, ça c'est... Non, ça c'est... Hop, ça fait beaucoup quand même On va juste prier On va se contenter de prier Parce que les malédictions, ça va 2 minutes Je sens déjà que ça pue Surtout le regret là Alors lui, il compte m'infliger un effet négatif Séparation Lorsque ses PV descendent en dessous de 50% Il se sépare en 2 slimes plus petits Avec les PV restants de slimes épineux Oui d'accord, en fait le G c'est pour dire s'il est grand ou petit Ok Donc vu qu'il ne compte pas m'attaquer On va faire une frappe Peut-être une vague de fer, allez Parce que de toute façon, ça ne coûte rien Et une autre frappe Je me demande comment on fait pour gagner de l'énergie par contre Alors là, il réduit mes points d'armure Très bien On va tenter d'utiliser l'onde de choc Et frappe plus Fin du tout Il a vraiment une tête, il est marrant Slime Alors là, il va bientôt se diviser par contre L'enchaînement, on va peut-être le garder juste après Ok, on gagne 3 Ah oui, il va m'infliger Masse de dégâts à la par contre Ok, il est perdu là Inconnu, les intentions de cet ennemi sont inconnues N'attaque pas Ah ça c'est cool Donc ça veut dire que là il va séparer Je lui ai infliger suffisamment de dégâts Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Voilà, juste pour lui faire des petits dégâts Ok, il se sépare Donc il y en a un qui compte m'attaquer pour 8 dégâts A stratégique Infliger un effet négatif Et attaquer en même temps Très bien Ah oui, en plus je suis encore frêle Ça va être compliqué Ça va coûter défense Ouais, par contre là-dessus C'est vrai que j'ai pas bien joué J'aurais pu juste l'achever directement Bon, il m'inflige quelques dégâts Ça devrait aller Ok, donc frappe On gagne 3 points d'armure Et on frappe Hop On devrait bien s'en sortir pour l'instant Bah, infliger 9 points de dégâts Allez, t'es mort Salut Et on se souhait On gagne 13 d'or Et on ajoute une carte Alors, qu'est-ce qu'on a ? Projection Infliger un total de dégâts Égale à votre armure actuelle Ce qui n'est pas dégueu Voir rouge Ouais, il y a tout ça qui est joué L'énergie est utilisée Pour jouer des cartes depuis votre main Donc on gagne 2 cartes Enfin, 2 énergies Carte de statut injouable Ouah, c'est bizarre Attendez, cette carte Là, ça appuie une carte Et j'en pioche 2 Non, je vais faire voire rouge Ça a l'air cool Donc là, on a des salauds trésors Donc, qu'est-ce qu'on pourrait choisir Qui serait cool ? On pourrait aller à droite À droite, ça m'a l'air mieux On gagne à Tori Lorsque vous êtes sur le point De subir 5 dégâts ou moins Suite à des attaques non bloquées Réveillez-les à 1 Pas mal Vous pouvez en trouver En terrassant des ennemis puissants Ou dans des coffres Ok, bon On a un item plutôt sympa Là, on a un ennemi Euh... On va aller là Sur l'inconnu Une toupie perpétuelle Lorsque vous n'avez plus de carte en main Piochez une carte Ok, on a encore une relique Donc, en fait Le sang ardent Je croyais que c'était Une capacité spéciale Mais non, en fait C'est juste une relique Une relique de départ Alors là, on a soit un ennemi d'élite Soit un feu de camp Enfin, un repos On va faire le repos Et j'améliore une carte Euh... Qu'est-ce que je peux améliorer Si j'améliore ça Ah, il ne consomme plus d'énergie Ah, mais ça c'est pas mal ça Écoutez, enfin ça Je ne sais pas si c'est le plus intéressant Mais je me dis que ça peut être vraiment cool D'ailleurs, vu que je ne connais pas très bien le jeu N'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires Parce que j'aimerais bien m'y mettre vraiment ce jeu En tout cas, au moins Jusqu'à ce que j'ai terminé tous les succès Parce qu'après, évidemment Il y aura peut-être moins d'intérêt Euh... Sauf si le jeu sort entre temps Evidemment Euh... Du coup, on peut faire un enchaînement Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Euh... On va faire ça On inflège des dégâts tout en En augmentant notre défense Euh... On ne pourra pas le tuer Donc défense Et défense, allez Je préfère ne pas subir de dégâts là-dessus Les attaques infligent 25% de dégâts en bois Ok Là, on gagne 5 d'énergie à ce tour Euh... Qu'est-ce qu'il compte faire ? Un puissant effet négatif Et lui, il veut nous attaquer Ok Donc on va faire tout Là, on les défonce Enchevêtrement Euh... Vous ne pouvez pas jouer de carte attaque Pendant un tour Ah ouais, ça c'est gênant par contre Oh là là, je ne peux pas jouer d'attaque du coup Ce que je peux faire, c'est ça Oh, je vais me faire défoncer là-dessus Oh, je vais prendre 9 points de dégâts Ça va être horrible Ah, même pas Pourquoi j'ai... Ah, d'accord C'est vrai J'ai ma relique qui me protège Euh... Donc on a quoi ? Vague de fer Infliger 5 de K Hop, 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 hop Ça serait pas mal On va faire une petite défense Une petite frappe Au moins il sort de réduire les dégâts Parce que là, on est pas bien Donc frappe plus Euh... Je peux le buter là Donc on va faire ça Voilà Je vais subir full dégâts par contre Mais bon Ça commence à s'utiliser ça Je sais pas ce que c'est du tout Ah, c'est peut-être un statut qu'on a nous Ou je sais pas quoi Euh... Là, il va pas m'attaquer Donc on va lui mettre plein dans la gueule Voilà Petit olé chouilleux Hop, il est mort Et on se souait Donc 12 pièces d'or Une potion de régénération Récupérez 3 PV à la fin de chaque tour Pendant 5 tours Pas mal Et ajoutez une carte Carte pouvoir Cette carte vous octroie un pouvoir Lorsqu'elle est utilisée Les pouvoirs sont des talents passifs Et restent effectifs Jusqu'à la fin du combat Ok, alors on a une carte pouvoir ici À la fin du tour Perdez 1 PV Et infligez 4 dégâts A tous les ennemis C'est pas dégueu Euh... Sinon la virilité qu'on avait vu tout à l'heure Qui nous donne 7 points d'armure Mais on doit épuiser une carte A la tour de notre main Et coup de tête Infligez 9 dégâts Placez une carte de votre défaut Sur le haut de la pioche Combustion c'est pas mal Mais je préfère coup de tête Je n'aime pas devoir sacrifier des PV Pour l'attaque Ok, donc on va utiliser ça Pour commencer Il compte nous attaquer Donc on va se protéger à fond Et infligez ça Hop Ah j'aurais pu l'attaquer encore Merde J'avais quand même oublié My bad Au moins on a réduit les dégâts Ça c'est cool Hop On fait ça Là il compte quoi Puissant effet négatif Et c'est tout Ouais Bah on va mettre full frappe Voilà au prochain tour Il est mort C'est vrai que je ne fais pas trop attention A ce que je fais Des fois genre Je gaspille des tours pour rien Ah merde C'est vrai Je ne peux plus l'attaquer Bon au moins déjà Il ne me ferait pas de dégâts Alors les musiques sont basiques Je trouve Enfin elles sont très Elles n'ont pas de particularité Elles sont très normales Pour ce style de jeu Je ne dirais pas que les musiques Sont excellentes Mais elles font le taf Disons que c'est exactement Ce qui correspond au style de jeu Donc ça va C'est cool C'est une bonne musique d'ambiance On va dire Donc coup de tête Je vais te défoncer Et voilà Tu retournes chez toi Donc 18 pièces d'or Et on ajoute une carte Ce que je me demande C'est est-ce que les cartes A la fin on les garde Dans notre deck Ou est-ce que C'est réinitialisé Comme les cartes Qu'on avait au début Du coup on a quoi Voler de coups Infliger 2 dégâts 4 fois Épuisement Colère Infliger 4 dégâts A placer une copie De cette carte Dans votre défausse Ah mais d'accord Ça a l'air Que plus on utilise colère Et plus on a de fois La carte Ça prend ses pétées Peut-être améliorer à l'infini Oh ça ça par contre Je veux ça Du coup on part Bah on part à droite De toute façon Ça change pas grand chose Au final Ok un mâchouilleur Et un slime épineux Moyen du coup Donc lui va m'attaquer On va le heurter Et on va se défendre Hop Ça fait bobo Ah Donc Qu'est-ce qu'il compte faire là Il compte bloquer Et se buffer Donc Quand il bloque Est-ce qu'il réduit Tout mes dégâts À zéro Ou juste Ça réduit les dégâts En fait Ça je sais pas Par contre Donc dans le doute On va essayer D'attaquer l'autre Euh Allez par contre Ah c'est compliqué Il commence vraiment A se buffer maintenant Donc quand il fait Buglement Ça augmente Son armure Et ses dégâts Ah Faut que je choisisse Une carte A placer au dessus De ma pioche Ça l'écoule Et puis du coup Vague de fer Hop Ça se joue là Voilà pas mal Ah ouais En plus Ma relique Me protège Vraiment Donc Lorsque vous êtes Sur le point Subir 5 dégâts Au moins Suite à des attaques Non bloquées Réduiser les à 1 Ouais donc Parce qu'en fait Il m'inflige 7 de dégâts J'ai 5 d'armure Du coup L'armure N'est pas prise en compte Du coup Pour le jeu Il ne m'inflige que 2 de dégâts Du coup C'est réduit à 1 Parce que ça fait moins de 5 D'accord En fait Il a une façon Assez spéciale De compter ça Mais je comprends Donc qu'est-ce qu'on peut faire On peut faire Bloquer ce buff Il augmente ses dégâts On va faire Vague de fer Et on fait full dégâts Parce qu'il ne le sait pas Mais il est déjà mort Hop Elle était mort Salut Et je me soigne Et j'ai 15 d'or Et une nouvelle carte Alors qu'est-ce que j'ai ? J'ai frappe de pommeau Infligé 9 dégâts Piocher une carte Infligé 7 A tous les ennemis Gainer 2 de force A la fin du tour Perder 2 de force Ouais c'est que pour un tour Ça c'est cool Ça ne consomme pas d'énergie Je trouve que c'est une carte sympa Ok qu'est-ce que je peux faire ? Je peux restaurer tous mes PV Mais vu que je suis quand même assez élevé On va forger plutôt Ça je peux l'améliorer encore Ah ça c'est bêté ça Si j'arrive à la sortir Mais je défonce tout le monde Et on arrive au boss Le légendaire boss Changement de mode Après avoir encaissé 30 dégâts Passe en mode défensif Donc on affronte le gardien Il compte se bloquer Se buffer Ok c'est pas le moment De faire de la merde Donc on va lui mettre Full dégâts Là par contre La musique devient vraiment cool Pour le coup Exterminé C'est vraiment les robots Oula 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 T'es ni con de t'attaquer Pour 32 de dégâts Ouais 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 ça C'est pas chaud ça C'est pas fou Bah écoutez on va jouer Vantardise Et en plus j'ai pas de défense Je vais me faire défoncer Mais là comme Faudrait que je lui inflige Encore suffisamment de dégâts Pour qu'il change de mode On va ressortir Le frappe plus Ok donc ça l'empêche De m'attaquer Pot dur Lorsque vous jouez Une carte attaque Vous subissez 3 dégâts Ah c'est moi Attends C'est quand lui Il m'attaque Qui a subi 3 dégâts Ou c'est moi Qui a subi 3 dégâts seulement Ouais on va voir Je comprends pas trop là La traduction est pas folle Sur ce coup Ouais 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 Euh attendez j'ai pas ça Euh attendez j'ai pas ça Et d'enche Ah si c'est bon Ah non du coup Le coup brûlant est sorti Mais j'avais pas assez d'énergie Ah Ah du coup là j'ai perdu Je suis vraiment beaucoup Ça fait mal Écoutez on va boire ça Et puis petite potion explosive BM Faut les utiliser hein De toute façon Là on va se régénérer Ça va être cool Euh Ils comptent m'attaquer Pour 16 Et défense Hop Ça devrait aller Un peu mieux on va dire Parce qu'elle fait vraiment Beaucoup de dégâts là Ils changent de mode Ils repassent en mode attaque Faut que je trouve Le moyen de lui infliger Des dégâts Tout en réduisant les miens Ah ça va être chaud là Combien il faut encore 26 dégâts Pour qu'il passe en mode défensif Écoutez on va lâcher Une vantardive Vantardise pardon Ouh Ça prend sa partir direct Les bons dégâts Et euh Là il compte pas m'attaquer Donc on va lâcher Une petite frappe Ok on a réussi A le faire changer de mode Ah je suis vraiment A 60 fps constant Ça par contre ça fait plaisir Donc là il compte m'attaquer Pour 9 Ok on va faire 2 dégâts Une défense Et une frappe plus J'ai encore ma régénération qui active C'est cool Ok on lui lâche ça Qu'est-ce que je peux lui faire en dernier enchaînement Bah ça Écoutez Ça me paraît pas dégueu Ah non d'accord Lorsque je joue une carte attaque C'est moi qui subis les 3 dégâts du coup Ok Ok là je viens de comprendre Bon la traduction me paraît toujours boiteuse on va dire Mais à la limite je la comprends Euh 3 fois qu'il va me faire 12 points de dégâts Euh Tout ce que je peux faire c'est réduire les dégâts Ah ça fait vraiment mal aux fesses Hein ça va ça réduit les dégâts Cool Ah bah oui c'est vrai C'est vrai c'est vrai du coup J'avais oublié que Vu qu'il attaque plusieurs fois Euh ça réduit les dégâts Vraiment très cool Ça faut que je le prenne en compte plus souvent Ok je peux lui faire un petit coup de tête Et je peux lui infliger 13 points de dégâts Ah je vais même encore jouer Franchement on a un bon deck là Exterminer Tous les humains Ok Alors euh J'aurais pu potentiellement le terminer d'un coup Euh là ça va être Plus ou moins Non ouais Non ça va pas être qui tout double Mais disons que Je vais prendre énormément de dégâts Si je réussis pas à le tuer là Euh du coup je vais faire Attendez ce que je peux Non je peux pas faire Heurt et coup brûlant Je vais infliger ça Ah c'est bon C'est bon C'est ce que je voulais Et là maintenant Vu qu'il va pas m'attaquer Frappe Ok cool Là il s'applique peau dure Ok Faisons attention C'est pas le moment de faire des conneries Et voilà Au prochain tour Il devrait mourir Ok il est mort C'est bon Succès déverrouillé Le gardien Ouh Du butin à 100 1 pièce d'or Potion de faiblesse Applique 3 de faiblesse Et ajoutez une carte Euh Infliger 32 de dégâts C'est énorme Pendant ce tour Votre prochaine carte attaque Sera jouée 2 fois Ça c'est cool Et au début de chaque tour Gagnez 2 de force Ah c'est cool aussi Hum Attaque double me paraît mieux Ok Euh Qu'est-ce que ça fait On choisit une relique Sosu Gagnez 1 d'énergie Au début de chaque tour Vous ne pouvez plus utiliser de potions Ah c'est double tranchant Plume éternelle Pour chaque lot de 5 cartes Dans votre deck Récupérez 2 HP Enfin 2 PV Lorsque vous accédez à un feu de camp Carte d'interrogation Lorsque vous recevez une carte Comme récompense Choisissez parmi 4 cartes Lut 3 Le Sosu me paraît cool Ok on peut continuer Donc niveau 2 De la ville D'accord En fait ça continue comme ça Moi je croyais que c'était vraiment Genre rejouer à chaque fois Et tout Non apparemment Vraiment On continue jusqu'à ce qu'on perde Complètement Euh Ok bah vu que là Ça fait un épisode Qui est déjà assez long Ce que je vous propose C'est de terminer là dessus Bah vous voyez d'ailleurs Le chronomètre Euh Bon ça commence à faire pas mal Je vous propose de vous arrêter ici Euh Comme ça je vais retourner probablement Un épisode juste après D'ailleurs je sais pas si je peux quitter Entre temps Je peux sauvegarder et quitter Ouais Ok Euh Hop là Donc voilà Bon vu que le jeu a pas l'air d'avoir aimé du tout Bon il y a encore le sens Ça doit pas être trop grave Euh Excusez moi pour la fin Bon c'était vraiment dégueulasse Euh Du coup bon le jeu est vraiment sympa J'ai hâte de découvrir ce qu'on va pouvoir faire de plus Si euh Si il y a vraiment Je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à découvrir Ça va être très sympa Euh N'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé ce premier épisode Pour que je puisse continuer et voir Sur quelle série je dois mettre Enfin je dois être Je dois donner la priorité disons Par rapport à FTB Si vous préférez ça à FTB ou à Subnautica Parce que Subnautica est des chances que je continue pas Vu que ça a l'air de spécialement vous intéresser Euh N'hésitez pas à me dire si ce premier épisode de Slay the Spire vous a intéressé Si c'est le cas vous pouvez également me donner des conseils Euh Me dire si vous voulez le voir en live Ou ce genre de choses Parce que les lives ça serait cool vraiment Pour pouvoir découvrir avec vous en même temps Moi ça me ferait très plaisir de le faire en live Euh Voilà donc c'est tout ce que j'avais à vous dire On se retrouve dans le second épisode En attendant n'hésitez pas à laisser un pouce bleu la vidéo Ça aidera la chaîne à se développer A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Pour pouvoir suivre mes prochaines vidéos Et à partager sur les réseaux sociaux Avec vos amis Et voilà donc je vous dis à bientôt Pour de nouvelles vidéos Allez bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz